Sekou Bembea est né à quel âge ? Il est né en 1944, au mois de juillet. Où ça ? A Tiro, Frana, près de 40 km de Frana. Et comment est-ce que Sekou Bembea est venu dans la musique ? Sekou Bembea est né dans la musique parce qu'il est déjà... Son père et sa maman, ils sont gélis. Vous comprenez ? Les blancs du griot, ils n'ont pas trouvé de nom. Et bien, je suis né issu de famille Géli, traditionnellement. Alors, c'est le départ. J'ai eu ma première guitare que mon père a commandée parce que mon père faisait du balafon et la guitare acoustique traditionnelle. Alors, j'ai tripoté un peu de tout. Mais à un moment, j'avais 10 ans, il a compris que je m'intéressais beaucoup à la guitare. Et bien, il a commandé une guitare pour moi spéciale qui a une couleur métal. J'étais parmi mes collègues, ma génération, j'étais le seul qui a eu ça en Guinée. Voilà. Pour ne pas être long, parce qu'on essape sa main à son destin. Un jour, c'est les responsables qui sont venus me chercher à Tyro pour aller jouer dans leur orchestre comme guitariste. Pour être bref, on ne s'est pas entendu. Parce qu'ils m'ont mis dans une boutique que je devais gérer, mais il n'y avait que de l'alcool là-bas. Vous comprenez ? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mon père m'a mis à l'école couronneque. Donc, vous voyez déjà, et non seulement à ce moment surtout. Donc, j'étais allergique à ça, à l'alcool. Donc, qu'est-ce que j'ai trouvé ? Un jour, j'ai cassé plusieurs bouteilles et j'ai fermé la boutique. Et après, je suis sorti. Le lendemain matin, je suis venu. Je dis au directeur, j'ai ouvert la boutique et les bouteilles sont cassées. Le directeur me pose la question. Il dit, qui a la clé ? Je lui dis, c'est moi. Il dit, c'est toi qui a cassé les bouteilles ? Donc, c'est ainsi qu'on ne s'est plus entendus. Et il y avait un frère de Ksidu qui était à... Il résidait à Canca, mais il était à Ksidu en vacances. Papa Yare. J'étais dans sa famille. Celui qui m'a dit, maintenant, si tu ne t'es pas avec l'ensemble de Ksidu, alors, viens à Canca, tu vas me tourner là-bas. Ainsi, je suis venu à Canca. J'ai joué avec Balakara au cours d'une soirée, avec les étudiants. Mon homme a pris Canca. Et Emilie Condé, pour être bref, Emilie Condé était de passage. Il était dans une famille. On parlait de moi. Il avait la curiosité, maintenant, de me connaître. Et c'est ce qui a été fait. Il a dit, vous parlez du secours ? Quel est ce secours-là ? Le petit, il joue bien là-bas. Alors, il dit, faites tout, allez chercher ce secours. Je vais le voir. Et ils sont allés me chercher. C'est ainsi, on a causé. Après, il dit, je t'ai appelé pour aller à Bena. J'ai dit, vous allez m'excuser beaucoup, mais moi, à Bena, ce n'est pas possible. J'ai dit, moi, je ne peux pas aller à Bena. Parce que j'avais, à l'époque, tout le monde parlait de moi à Canca. Et qui peut laisser de succès à partir ? Voilà. Alors, il dit, d'accord. Il me pose la question, maintenant. Il dit, est-ce que tu connais Surakata ? J'ai dit, oui. Il dit, c'est le préféré de mon père. Moi, je dis, je ne savais pas quelle était leur relation. Il a dit, d'accord. Il n'a plus parlé. Il dit, bon, je te laisse. Il m'a donné de l'argent. Il dit, bon, comme tu ne peux pas aller à Bena, ce n'est pas grave. Il arrive à Bena. Je trouve que Surakata, la diabaté que je parle, c'est son ami intime. Son ami intime. Alors, il est allé directement le voir avant, rentré même celui. Lui, il dit, et lui s'est allé avec son ami, par le Surakata. Il dit, je vis ton fils à Sekou, à Canca. Il dit, Sekou, il fait quoi ? Il dit, fais la guitare. Il dit, ah oui, c'est le fils de mon grand frère. Il dit, ah bon, c'est que tu as fait ? À cause de notre métier, fais tout à aller chercher Sekou. Tu connais, l'Orchestre de Béda n'a pas de guitariste. C'est ainsi, bref, mon oncle est allé me chercher à Canca. Quand je l'ai vu, j'étais surpris de le voir. Quand je l'ai posté dans quelque chose, j'ai dit, ah, Faronelle, comment tu as su que je suis là ? Ça dit, mon oncle, comment tu as su que je suis là ? Il dit, il dit, tu sauras tout de suite pourquoi je suis là. Il dit, je vais venir te chercher. J'ai dit, pour aller au Béda. Il dit, non, ce n'est pas possible. Il dit, d'accord. Il dit, tu vas choisir, si tu veux, si tu ne veux pas, tu iras Béda. Donc, oui, il faut choisir par la force ou bien aller tranquillement. J'ai dit, bon, j'ai choisi d'aller tranquillement. J'ai dit, maintenant, ce que tu vas faire, c'est… Il avait la voiture de Émir qui était venue. Elle était venue dans ça. Donc, c'est moi qui l'ai pris maintenant d'attendre la nuit. On va quitter à Cancan pour aller à Béda. Voilà, moi, Béda. C'est pourquoi l'homme a son destin. Tout est parti maintenant de là-bas. C'est en quelle année ? C'est en 61. Et dites-nous maintenant, de 61, avec tout le succès que le Bébéa a eu, quel a été le rapport entre Sécou et les autres membres de Bébéa et le groupe Bébéa ? C'était une relation superbe. Superbe. Ça, je voulais dire. On était comme celui d'un frère, presque de bon père. Et qui se comprennent. Parce qu'on peut être de bon père où vous ne comprenez pas. Mais c'était ça. Et ça, c'était... Vous aviez à l'époque quel âge quand vous êtes parti à Bébéa ? En 61, on retrouvait le groupe Bébéa ? Voilà. J'avais 17 ans. Il faut faire le calcul. Et maintenant, de 61, jusqu'à ce que le Bébéa soit baptisé groupe national. Dites-nous, comment est-ce que ça s'est passé ? Qu'est-ce que vous avez eu à faire en tant que Sécou ? On a travaillé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure là. Je dis, depuis à Bébéa déjà, j'avais une responsabilité de faire l'arrangement. Vous comprenez ? Bon. Quand je fais des choses, mes frères peuvent me dire, ça c'est pas bon. Ça, il faut changer. C'est comme ça, on travaillait jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi le nom Diamond Finger ? Le nom Diamond Finger, ça c'était à Lagos 77. Il y a le festival panafricain. Vous savez, il y a le festival, le grand festival panafricain. Là où toute l'Afrique se retrouve. Ça s'est fait déjà, on a assisté déjà quatre fois déjà. Donc, il y a eu deux fois à l'Algérie. Parce que la première fois, c'était à l'Algérie. Après, Lagos. Après encore à l'Algérie. Après, maintenant au Sénégal. On a assisté tous ces quatre-là. Donc, à cette occasion, à Lagos, ils sont regroupés quatre groupes africains. Et, comment on appelle ? Ruchero et son groupe. Et Franco et son groupe. Les balais africains de la Guinée. Et les bébésards de la Guinée. Pour faire une animation, chacun fait ce qu'il connaît. Ce qu'il peut faire. À cette occasion, j'ai joué. Je venais de préparer un solo de guitare. Mais au départ, je disais Petit Sekou. Le nom s'appelait Petit Sekou. À cette occasion, ça a tellement frappé les gens, les journalistes. Les gens, quand j'ai joué ça, sont venus me prendre, me soulever. Et après, quand je viens de jouer ce morceau-là. Après, les journalistes m'ont dit que mes doigts tirs sont diamants. C'est-à-dire « doigts de diamants ». C'est ce qui veut dire « diamond finger » en anglais. Dans le groupe Bembea, parce que c'est un groupe qui a connu plein de succès dans le monde. Est-ce que vous avez eu à faire des compositions de sons qui ont été interprétés par tous les membres du groupe et qui ont connu un succès ? Mais c'est ce que je vous dis là. D'abord, arranger, c'est primordial. J'ai bien donné d'abord quelques sons, mais l'arrangement c'est primordial mon frère. C'est comme quand vous donnez le prix de sauce à une mère de famille, à une dame, préparez-moi telle sauce. C'est ça. C'était mon rôle. Demba est parmi l'une des figures emblématiques du groupe Bembea. Dites-nous, quel était votre rapport ? Justement, je peux vous dire que Demba c'était mon jumeau dans la musique, en une phrase. Et les jumeaux qui se comprennent, parce qu'il y a des jumeaux qui ne se parlent pas, ils ne se comprennent pas. L'autre montre l'autre des gens. Dans le vrai sens du mot, Demba était mon jumeau de la musique. Dites-nous, quel était votre plus beau souvenir ? Bon ou mauvais ? De deux côtés. Bon, c'est quand on nous a nationalisés. Parce qu'il faut imaginer, c'est un élève qui est dans un village, et il arrive, au cours de son examen, il arrive à trouver son baccalauréat. Premier diplôme officiel. Donc, notre cas, c'est quand on est venu ici au festival, on a gagné une fois, deux fois. Et encore, on est nationalisés pour être là comme orchestre national. Là, c'était le comble. C'était le chômage anguilé pour nous. Et dites-nous maintenant, depuis que vous avez commencé cette carrière avec la guitare, avec le TNBA, quelles ont été vos plus belles réussites ? La guitare, par exemple, j'ai fait déjà quatre albums de guitare. Et la cinquième, elle n'a pas sorti, mais elle est presque. Et il y a d'abord Diamond Figure, comme on l'appelle aujourd'hui. Avant, c'était Petit Secou. Après, il y a Montagne. Ça, c'est un titre. Montagne, c'est plusieurs... J'ai fait quelque chose à l'image de quelqu'un qui veut découvrir un montagne. Un montagne. Quand je dis un montagne, vraiment un montagne. Vous savez ce qui se passe dans ça, le haut et le bas. C'est ce que j'ai expliqué dans cette musique à la guitare. Ça, c'est un, parce qu'aucun guitariste n'a fait ça dans le monde entier. Et après ça, comme on l'appelle, le titre sous. Si vous voyez, je chante ça avec une Anglaise, qui passe souvent à l'espace. Ça passe souvent à l'espace. C'est une Anglaise qui est venue spécialement quitter l'Angleterre pour venir filmer ça ici. Et on a joué sous. Si vous voyez, celle-là et moi, c'est comme si j'avais fait plus de 10 ans en ensemble. Voilà les choses que j'ai retenue. Également, ce sont des distinctions lors de votre carrière. Parlez-vous des distinctions que vous avez eues lors de votre carrière ? Je prends, par exemple, vous voyez, Il y a l'Orde national des mérites. Il y a... Comment on appelle ? Il y a notre... Je suis le seul qui a... Le nom est là. Comment on appelle ? C'est comme un truc d'académie à la musique. Mais Guinée. Je suis le seul qui a eu ça. Moi, je pense que... Et après... Comment on appelle ? Voilà. Ça, ça, c'est à Burkina. Ça, ça m'a touché beaucoup. Ça, c'est un truc... Donc, on va... Je suis le parrain... C'est le temps que je vis du festival de jazz. Donc, pour ne citer que ça. L'équipe de Bembeaki avait commencé en 61. Il y avait qui et qui ? Et aujourd'hui, il reste combien ? Aujourd'hui, dans... Réellement, ceux qui sont vivants. Ceux qui ont commencé en 61, c'est qui et qui ? Il y a Salifu Kabak. Mais il est malade. Il y a Sekoulegro. Et... Sekoubemediabate. Mais c'est moi qui joue avec les jeunes. C'est moi qui ai repris l'orchestre. Voilà. Ceux qui ont commencé en 61... Oui. Ils sont vivants aujourd'hui, voilà. Et dites-nous... Quels sont les héros disparus du groupe Bembeaki ? Ah, il y a 7. Bon. Pour raccourcir... Est-ce que je peux... Est-ce que je peux retenir tout le monde ? Bon. Il y a... un avait un... un 큰 un des héro Centrum Watch... Le nombre de chaque pays. Dans tous les spe crues... On peut que... Il y a... Un des héro un месяiejamy. Un des bénéfices qui ont tissu le期. Un des mange Educateur groupe Dendale. un tonneau dans un fossé, tourne, 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 parce que c'était mon jumeau. C'est comme si on se parlait de la musique. On peut se parler de la musique, c'est une communication qui est naturelle. C'est ce qui était dans Damba et moi. J'ai reçu beaucoup de santé après la disparition de Damba. Mais ce qui était entre Damba et moi, c'était naturel. C'est comme, vous voyez, par exemple, au temps de Haffia, il y avait trois. Dès qu'ils ont la balle, il y a quelque chose qui passe. Et vous voyez, il y avait chose, petite souris, il y avait serif et il y avait l'autre là, le troisième. Dès que tu entends, c'est nous qui avons le ballon, il y a quelque chose qui se passe. C'est naturel. C'est naturel. C'est-à-dire, quand l'autre fait ça, l'autre comprend c'est qu'il faut ça. Il faut le répondre avec quoi ? Oui, c'est sûr, c'est-à-dire qu'on va se quitter. Mais avant de se quitter, on va juste vous demander de faire une interprétation pour nous, du son de Damba. Yabose, yawale, yabose, yawale, mami wata, mami wata, mami wata, mami wata, yabonise, mami wata, yabonise, mami wata, yabonise. Voilà.